Bonjour à tous, troisième épisode de la série des burgers du Smokehouse, le Best-of. On va faire des César Chicken Burger. Alors ce sont des burgers au poulet qui ressemblent très très fort à une salade César en fait. On va faire la sauce César, la vraie sauce César. Et puis on a besoin de filets de poulet, de pain comme d'habitude, des pains buns. Voilà, alors la sauce César c'est quelque chose d'assez particulier. Il faut savoir que dans la sauce César on met des anchois. Des anchois frais, marinés, mais pas des anchois salés. Donc ok, des anchois frais. Et c'est vraiment vraiment important. Alors je sais que, comme moi ici, j'ai besoin seulement de deux anchois ou de trois anchois et j'ai été obligé d'acheter un pot. Oui, mais c'est vrai, mais après le reste vous pouvez le manger à l'apéro ou quoi que ce soit avec les copains. Mais c'est vraiment essentiel d'avoir ces anchois frais pour réaliser une bonne sauce César. Alors une bonne sauce César c'est quoi ? C'est environ une cup de mayonnaise, c'est 100 grammes de parmesan, le jus d'un citron, de la moutarde, une cuillère à soupe de moutarde de Dijon. Alors un petit peu de sauce anglaise, quelques gouttes de tabasco, deux à trois filets d'anchois et quatre gouttes d'ail écrasées. Alors on va mettre tout ça dans le mixeur, on va mélanger tout ça et puis je viendrai tout mettre dans une pipette. Alors pour le poulet, j'utilise mon rub classique pour le barbecue et donc je vais simplement couper les filets en deux, enfin en tout cas les papillonnés. Pourquoi ? Parce qu'un filet de poulet ça n'est jamais uniforme, vous avez toujours une partie qui est très épaisse et une partie qui est beaucoup plus fine ici sur le côté. Alors ce qui se passe malheureusement c'est quand vous cuisez ça, et bien la partie la plus fine va devenir très sèche rapidement. Alors on le papillonne en deux pour avoir la même épaisseur partout, du rub recto verso et puis fumer aux alentours de 40 minutes à peu près dans le Pit Boss Navigator 850 que je vais utiliser aujourd'hui. Alors j'ai fait des recettes de burger dans le Kamado, ici les gens m'ont demandé clairement, oui mais dans le Navigator, alors on va faire une recette au Navigator. Si j'utilisais le Kamado, je ferais une zone de charbon très très basse et très faible et puis je viendrais mettre mes poulets en direct au-dessus, donc des braises, mais en fermant le couvercle pour éviter tout feu. Et alors là évidemment la cuisson est beaucoup plus rapide, on est sur 7-8 minutes grand grand maximum pour le filet de poulet papillonné. Ok, donc c'est parti, on y va, on prépare la sauce. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Voilà pour la sauce, maintenant les filets de poulet. Alors c'est très simple, on prend le filet de poulet, on essaie d'être bien juste au milieu. Voilà, et comme ça on a un beau steak. Ok. Alors on va remettre du lave sur la viande. Pour les filets de poulet, je vous assure, il n'y a pas plus simple que cette méthode. 120 degrés, parfait. 40 minutes. Voilà, alors maintenant je vais augmenter la température du barbecue au maximum pendant quelques minutes, le temps de faire fondre un peu de parmesan sur le poulet. Alors pour le dressage, c'est comme d'habitude. Ensuite le poulet. La sauce César. Et les tomates. Et voilà, on est prêt. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo du burger César au barbecue. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et puis à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. A très bientôt, merci.